Hey les geeks, on se retrouve pour un nouveau récap de l'actualité ciné-série, des news qui ne méritaient pas une vidéo DJ mais que j'avais envie de vous partager. Bref, commençons clairement par une mauvaise nouvelle, non James Gunn ne reviendra pas réaliser Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. C'est le site Variati qui annonce donc que James Gunn a rencontré le président de Walt Disney Company, Alan Horn, et qui lui a dit que non, il ne pouvait pas revenir le réaliser. Donc malgré que Kevin Feige, un autre directeur de Marvel Studios, a donc négocié auprès de Disney, ça ne semble pas concluant et on ne devrait donc plus y revoir le réalisateur. Pour autant, ils n'ont pas précisé si le script écrit par ce dernier était encore gardé pour justement ce film. Mais je vous avoue que je trouverais ça complètement improbable puisqu'à ce moment-là, il faudrait encore le créditer au film. Donc soit vous le virez complètement et vous virez donc son scénario, soit vous le gardez complètement. Mais faire un petit peu des deux, je trouve ça pas logique. Bref, dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires, en tout cas c'est une très mauvaise nouvelle, il ne reviendra pas en tant que réalisateur. J'avoue être beaucoup moins optimiste pour ces gardiens de la galaxie volume 3, et on enchaîne avec une autre news, encore une fois une mauvaise nouvelle. Saviez-vous que le film Slenderman sort la semaine prochaine en France ? Ah bah non, c'est fort probable puisque Sony n'a quasiment pas communiqué à ce sujet et pourtant c'est bien vrai. Il est sorti il y a quelques jours aux Etats-Unis et il sort donc la semaine prochaine en France. Mais visiblement, Sony, qui donc le studio qui s'en occupe, n'y croit pas du tout et aurait carrément supprimé la moitié des scènes du film. Des scènes jugées trop dérangeantes et qui auraient donc pu nuire au film, ce qui est un peu con vu que c'est quand même à la base un film d'horreur. Et c'est donc pourquoi le film est plutôt descendu par la critique actuelle aux Etats-Unis, il est juste banal, sans intérêt, bref, vide. Le studio aurait donc quand même décidé de le sortir, histoire de faire, on va le sortir, on a dépensé de l'argent pour, mais en y croyant guère et en ne mettant même pas un seul centime pour le marketing. C'est quand même fou de se dire que le film sort dans une semaine en France et que je n'ai pas vu une seule affiche, une seule bande-annonce. Bref, honnêtement, on ne s'est même pas dit qu'on le trouve dans beaucoup de cinéma, donc bonne chance pour ceux qui le verront. En tout cas, moi personnellement, s'il faut faire plusieurs kilomètres pour au moins voir que c'est nul, je le ferai. En tout cas, Slenderman a l'air d'être le parfait exemple d'un conflit entre producteurs, ceux qui y croient et ceux qui y croient pas, et donc forcément, ça ne marche pas. Autre news qui n'a clairement aucun rapport et qui n'est pas forcément très bonne non plus d'ailleurs, Ewan McGregor, qui a donc joué Obi-Wan Kenobi dans la prélogie Star Wars, n'est pas au courant d'un film spin-off sur Obi-Wan Kenobi justement. Alors est-ce que cela veut dire que le film n'est même pas envisagé ou qu'ils n'ont même pas encore contacté l'acteur ? Ou alors c'est tout l'inverse et Lucasfilm ne souhaite pas de Ewan McGregor pour jouer le rôle ? Difficile à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'acteur n'est pas au courant d'un projet. Et c'est franchement bien dommage puisque je pense qu'on est beaucoup à vouloir le retrouver dans la peau du Jedi. Et on termine avec deux petites news, et notamment la série Shooter qui n'aura pas le droit à une quatrième saison. Il y a encore des rumeurs comme quoi l'apparemment de télévision pourrait reprendre le show, mais il y a très peu de chance selon les rumeurs encore une fois. Honnêtement, je n'ai pas vu cette série, mais j'imagine que si elle a eu le droit à trois saisons, c'est que ce n'est pas si mal que ça. Mais personnellement, ce n'est pas mon genre, donc je ne pense pas m'y attarder. Par contre, un truc qui mérite vraiment que l'on s'y intéresse, c'est Next Gen. C'est un prochain film d'animation Netflix, et je dirais même pas prochain, mais peut-être même le seul. Et ils ont sorti des styles animés, etc., mais jamais de ce genre-là un petit peu à me rappeler Pixar en fait. Bon, la plupart ont direct fait le rapprochement avec Big Hero 6 ou encore Wall-E, et c'est vrai que ça y ressemble étrangement. Pour autant, j'apprécie que Netflix tente enfin de faire des films d'animation. Et ce Next Gen a l'air pas si mal que ça. Bref, dites-moi dans les commentaires, le premier trailer est sorti, hâte de découvrir ça. Voilà, c'est tout pour ce petit récap de l'actualité. Alors encore une fois, pas grand-chose, on va pas se mentir, on est pas dans une semaine très folle en actualité. Même si l'annonce que James Gunn ne reviendra pas à la réalisation des Guardians de la Galaxy Vol. 3, c'est quand même très fâcheux. C'était Mathéo, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501